... Alors, M. Sidobre, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quel a été votre itinéraire à partir des premiers moments où vous avez participé d'une façon ou d'une autre à la résistance. Bon, eh bien, écoutez, moi j'étais en apprentissage à Rennes à l'école des chemins de fer et donc, j'avais donc à l'époque 16 ans, je suis rentré en apprentissage à 16 ans et l'école des chemins de fer a été bombardée. Nous avons été transférés à l'école de l'industrie et du commerce à Rennes qui était le boulevard Laennec et pendant mon séjour à l'école de l'industrie et du commerce, nous avons eu la visite de l'amiral Darlan qui nous a fait un très beau discours et qui venait uniquement que pour nous transformer notre contrat d'apprentissage qui était pour les chemins de fer en contrat d'apprentissage défense nationale, ce qui signifiait tout simplement qu'on se mettait au service de l'occupant à ce moment-là. C'est ce qui a déclenché chez moi, comme chez beaucoup de camarades, l'opposition, ça, et on s'est engagé dans la résistance. Et c'était, donc vous aviez 16 ans, c'était en quelle année ? 41. 41. Voilà, et alors, des jeunes comme vous, comment avez-vous pu ? Mais vous savez, on était quand même déjà un peu préparés, parce qu'on a subi l'occupation quand même pendant un an avant. Au départ, les Allemands étaient extrêmement corrects, donc c'est seulement quand on a senti qu'ils voulaient, enfin, disons, changer un peu notre système, c'est là que nous avons réagi, et on a constitué notre mouvement de résistance. Moi, j'ai été contacté, donc, par Coquillet, et une deuxième fois, il m'a donné un paquet de tracts à distribuer. Alors, Louis Coquillet, était lui un résistant plus âgé ? Un peu plus, oui. Il va avoir deux ans de plus que moi. Mais c'était un gars qui était très, très organisé, et même, disons, déjà militant, quoi. Il était militant syndicaliste ? Oui, syndicaliste. Dans un parti ? Au jeunesse communiste. Oui, je pense que le fait d'être syndiqué, d'être déjà militant, avait permis pour un certain nombre de gens d'avoir déjà une organisation plus, comment dire, plus construite dès le départ. Oui, c'est ça. Mais, et donc, vous, à ce moment-là, vous l'avez, il vous a contacté, vous l'avez rejoint, comment ? Eh bien, tout simplement parce que, bon, j'avais entendu, enfin, par les journaux et par l'information, l'appel du général de Gaulle. Oui. Et je ne suis pas le seul d'avoir répondu à cet appel, on voulait donc faire quelque chose. On n'acceptait pas la situation telle qu'elle était. Et donc, c'est ce qui m'a motivé pour rentrer en résistance. Donc, je suis rentré en résistance officiellement en juillet 1941. Et alors, dans un premier temps, vous avez été chargé de quel type d'action ? Distribution de tracts, surtout. Et autrement, j'ai participé deux fois à, je ne dirais pas, je ne dirais pas, comment, une activité, mais la nuit, on inversait les plaques que les Allemands posaient sur les poteaux pour indiquer les directions, vous savez. Il y avait des motards qui passaient dans la journée et qui clouaient des indications et des flèches pour les convoins qui se déplaçaient la nuit. Alors, ou on les inversait quand on pouvait ou alors on les arrachait carrément et puis on les mettait ailleurs dans un autre sens pour retarder, disons, leur... Alors ça, c'était à Rennes ? Rennes, oui. Et donc, vous avez été arrêté à quel moment ? Alors, bon, j'ai participé à quelques actions comme ça, distribution de trains qui inversaient les directions et j'ai assisté aussi une fois parce qu'il y avait, bon, à Rennes, comme dans toutes ces grandes villes, il y avait des maisons closes et les Allemands, quand ils sortaient de cette maison close, ils étaient plus ou moins ivres et alors, quand ils étaient les seuls ou deux, à quatre, on arrivait à les désarmer. J'ai quand même participé deux fois à la récupération d'armes. C'est pas moi qui l'ai fait mais on était quatre, un devant, un derrière et deux qui faisaient l'opération. Donc, une fois, j'ai supposé avec copié. Oui, alors, je suppose qu'une opération comme ça de récupération d'armes, ça reste pas l'être morte. enfin, les Allemands doivent ensuite faire des enquêtes. Oui, évidemment. Alors, c'est à partir de cette période qu'ils ont commencé quand même à réagir duramment. Parce que, jusqu'à cette période, ils étaient plutôt j'irais pas gentils mais enfin, ils cherchaient à se faire accepter, voyez-vous. Mais quand on a commencé à s'entendre à eux de cette manière-là, ils ont réagi. les premières récupérations d'armes, c'est quand ? C'est en 1941. Ah oui, dès 1941, oui. Et, bon, vous étiez sous la, comment dire, sous la direction de Coquilliers ? Plus ou moins directement. Parce que, je l'ai vu, mais après, je suis rentré en contact avec deux autres camarades. parce que c'était deux ou trois camarades dont j'avais André Rouault et lui aussi, il a tiré sur la police quand ils sont venus pour l'arrêter et donc, il est parti dans la nature donc il n'est plus sereine, il était dans la région de Nantes, il a été arrêté après et fusillé mais un an que lui. Et donc, c'était dans... Toujours à Rennes, oui, mais c'était dans quel cadre, quelle organisation ? A l'époque, sincèrement, je suis rentré en résistance sans connaître le mouvement à qui j'appartenais. On ne m'a pas demandé de certificat de baptême quand je suis rentré. Oui, oui, c'est intéressant de voir que, comment justement... on voulait faire quelque chose mais ça aurait été un autre mouvement, c'était pareil et bon, il s'est révélé par la suite à mon retour d'Allemagne, j'ai découvert que c'était le Front National. Ah oui, d'accord, et seulement à ce moment-là ? Ben oui. Oui. Je n'avais jamais entendu parler du Front National, ni des FTP, c'est pareil. D'accord, alors les gens avec lesquels vous étiez en relation ou dans l'organisation par triangle, oui, savaient ou ne savaient pas ou vous n'en parliez pas, c'était pas important ? On n'en parlait pas, parce qu'ils comptaient, c'était de... quels actifs dans les missions qu'on avait, c'était des missions à pompiers, c'est tout. on ne vous demandait pas si on était blanc, rouge ou noir. Oui, oui, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, c'est intéressant de savoir aussi, bon, parce qu'il y a des gens qui sont engagés, parce qu'ils étaient dans une organisation, ils savaient, etc., mais d'autres qui finalement sont entrés ici et là un peu par hasard. Moi, j'ai découvert, à mon retour d'Allemagne en 1945, parce qu'il fallait que je régularise ma situation, parce que comme j'étais de la classe 43, je n'avais pas fait de service militaire, j'ai même subi deux conseils de révision pour aller... Et donc, c'est là que, en régularisant ma situation, que j'ai découvert que j'appartenais au Front National, FTP et Front National. Alors, comment ça s'est passé, cette découverte ? Parce que je suis remonté en Bretagne, parce que moi, mes origines, elles sont normandes, mais je suis retourné en Bretagne, j'ai contacté des anciens camarades qui avaient subi le même sort que moi et c'est là que j'ai découvert, donc, j'appartenais à ce mouvement de résistance Front National. Alors, bon, on y reviendra après, là-dessus, mais vous évoquez la classe 43, donc, qui n'a pas fait sans service militaire pour cause de guerre. Ben oui. Et à la libération, donc, en 45, vous avez dû faire le service militaire ? Mais les gendarmes sont venus chez moi pour me prévenir de me présenter pour le conseil de révision. Ah oui ? Oui. Et croyez-moi, je les ai reçus, pas moi, mais mon père les a très mal reçus. Oui. Alors, pour eux, si ça n'avait aucune valeur, ça ne compte pas. Voilà ce que les gendarmes ont dit, 440 fois, pour nous, on ne veut pas le savoir, ça ne compte pas. Il n'a pas fait de service militaire, j'ai passé deux conseils de révision. Oui, ben... Et je suis recensé avec la classe 54. Ah oui, d'accord, oui. Ça a traîné quand même presque 10 ans. Alors, statutairement par rapport à l'armée, vous êtes... Réformé définitive. Réformé, mais seulement en 54. Oui. Ah oui. Oui. Alors, comme c'était la guerre d'Indochine à l'époque, ils avaient besoin de... Ah oui. Et de 45 à 54, bon, vous étiez dans l'attente d'avoir un statut et vous n'étiez quand même pas considéré comme déserteur. Oui, j'ai été... Pas déserteur quand c'était... J'ai le nom, mais attendez, je l'ai marqué là. Je l'ai marqué là. Insoumis. Insoumis. Voilà. Oui. Vous l'étiez réellement, insoumis pour avoir été résistants. Oui. Oui, mais enfin, les gendarmes me l'ont dit. Oui, c'est pas mal. Surtout que les gendarmes pendant la guerre avaient dû continuer à être gendarmes. Écoutez, j'ai une histoire à vous raconter, si vous voulez. Le jour où ils sont venus chez mes parents, c'est mon père qui les a reçus. Il est... Alors, il veut venir, évidemment, pour que je me présente pour le conseil de révision. Et mon père les a reçus en disant, quand on busquait, vous avez le culot de venir chercher mon fils, après ce qu'il a fait, pour nous, ça ne compte pas que les gendarmes ont vraiment bu. classe 43, pour qu'ils... voilà. Et alors, mon père, il les connaissait bien puisqu'ils avaient un café-restaurant, mes parents, alors les gendarmes, ils les connaissaient bien. Il leur a dit, vous avez le culot de venir chercher mon fils. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, ici, pendant la guerre ? Alors, il faisait la chasse aux braconniers, le pauvre gars qui allait mettre des colliers pour attraper les lapins pour nourrir sa famille ou le journalier qui allait travailler qui n'avait pas de lumière sur sa bicyclette, vous voyez, ils emmerdaient des gens comme ça. Oui, oui. Alors, pour vous dire, ils ont été mal reçus. Ils n'ont pas quand même participé à des arrestations de résistants ? Je ne le sais pas. Oui. Parce que moi, je n'étais pas mal du tout. Oui, bien sûr. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses à retour. Bien, alors, comment est-ce que vous avez été arrêté ? Justement, je me pose encore la question. Ah. Parce que moi, j'ai été très longtemps, j'ai habité avec ma soeur et mon beau-frère et puis comme je sortais toutes les nuits, il y avait le couvre-feu, ma soeur, un jour, elle en a eu marre, elle m'a dit moi, je suis responsable de toi, si tu arrives quelque chose, parce qu'elle ne savait pas ce que je faisais. Oui, oui. Elle croyait que je coursais après les filles. Non, non, exactement. Alors, un beau jour, elle m'a dit moi, j'ai la responsabilité, je ne peux plus toi. Alors, mes parents m'ont mis en pension. J'étais donc dans une pension où on était une dizaine à peu près de jeunes comme moi et parmi nous, bon, j'ai supposé, parce qu'on n'en est pas sûr, j'ai supposé que c'était un breton, un autonomiste breton. Ah, vous savez ce que c'est. Oui, oui. Et Brésetao, là. Oui, oui. Oui, qui ont collaboré. Oui, oui. Et il m'avait vu un jour avec un paquet de trac. Parce que quand on me remettait les tracs, je ne les mettais pas dans ma chambre, mais comme j'étais dans la pension de famille où j'étais, c'était dans un stade. C'était la gardienne du stade qui prenait les pensionnaires. Et j'avais planqué un paquet de tracs sous les tribunes pour ne pas avoir ça. Et puis un beau jour, il m'a vu avec ça et me dit qu'est-ce que c'est ? Je lui dis non, ça ne c'est rien. Enfin bon, on ne me rappelle plus exactement. Et j'ai supposé, enfin, j'ai supposé que c'était lui. Maintenant, ça peut être autre chose aussi. Et donc, lorsque vous avez été arrêté, les deux autres membres du triangle ont été arrêtés aussi ? Non. L'un avait déjà été arrêté ? Oui. André et Rougaud, ils ont été pour l'arrêter avant. Il a tiré sur la police. Vous l'avez vu ? C'est une pratique du journal, là. Oui, oui, j'ai lu, je l'ai lu, oui. André Rougaud, ils ont été pour arrêter André Rougaud en premier, il a tiré sur la police, il a réussi à s'enfuir. Et ensuite, son cousin a été arrêté. Il est même mort en prison. Son cousin est mort en prison. Réman Rougaud. Qui était le troisième. Oui, et moi, j'ai été arrêté à ce moment-là. Mais, les deux Rougaud n'ont absolument rien à voir avec mon arrestation. Oui. Alors, lorsque vous avez été arrêté, vous avez été arrêté par qui ? Le commissaire Morellon. Commissaire français ? Oui, oui. J'ai eu affaire qu'à la police française, moi. C'est seulement à ma sortie de prison que j'ai réussi, que j'ai eu affaire aux Allemands. Est-ce que c'était un commissaire normal ? Ce n'était pas les brigades spéciales ? Oui, c'était la section spéciale. Ah, c'était les brigades spéciales, oui. Oui. La section spéciale de Rennes, quoi. Ah, oui. Le commissaire Morellon, puis il y avait deux inspecteurs avec lui. Puis un secrétaire, quoi. Bon, je n'ai pas été torturé, mais j'ai quand même été dérouillé. Et puis alors, le plus dur, quand on vous arrête comme ça, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Je suis resté presque trois jours sans boire et sans manger. Alors, le pire, c'est qu'il arrive à vous faire parler à l'usure, à la fatigue. Il vous dit, allez, va te reposer, couche-toi, va dormir. Au moment où vous endormez, on vous réveille. C'est-à-dire que c'est à l'usure. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont eu. Et c'est là que j'ai reconnu, j'ai dit, oui, bon, j'appartiens. Parce que c'est, on appelait ça les jeunesses communistes à l'époque. c'est à l'époque. Oui, donc, en fait, c'est une forme de torture. C'est pas... Mais j'avais rencontré quand même, avant moi, ils ont interrogé quand même Raymond Rouault, le frère de André Rouault, le cousin, le cousin de André Rouault. Ils me l'ont présenté. C'est-à-dire, on s'est croisés et il avait la tête comme ça, lui, on sentait qu'il avait été dérouillé. Et il me dit, bon, écoute, n'insiste pas, on se connaît, et puis c'est tout. Et alors, c'est là que j'ai reconnu, j'ai dit, oui, bon, je connais, mais au bout de trois jours d'interrogatoire. Et avec cette organisation très fractionnée, vous ne pouviez pas donner de renseignements quelconques ? Vous pouviez dire que vous le connaissiez, lui, mais au-delà. Ah, mais non, 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 non. Moi, je ne connaissais que les deux roueaux, André, qui a été fusillé un an, Raymond, qui est mort en prison, et Coquillet, que j'avais eu tout à fait au début. Et eux, le savaient, les policiers, savaient que vous ne pouviez pas donner d'autres renseignements. Oui, mais ils m'ont quand même dérouillé pendant... pendant deux jours. Alors, leur objectif, c'était de savoir qui était avec vous dans le triangle. Ah, mais c'est ça, voilà, oui. Et de savoir si vous reconnaissiez être... Dans un autre... Oui, enfin. Faire partie de cette organisation. Alors, après ça... Par contre, sur l'article du journal, je ne sais pas si je vous l'avais pensé, vous devez l'avoir, à l'époque, de la façon dont ça a été rédigé par le journaliste, on a l'impression que c'est moi qui ai donné le truc. Et c'est faux. Oui, oui. Les journalistes, à l'époque, c'est que ça l'arrangeait bien toutes ces histoires-là. De toute façon, je pense que les journaux qui paraissaient étaient des journaux favorables au régime. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Alors, ce qu'il y a quand même, c'est que chez Rouault, enfin, les deux cousins, celui qui était en fuite, qui avait tiré sur la police et son cousin, ils ont quand même trouvé des armes. Ah, oui. Ils ont trouvé des armes, le cordon Big Fort, tout un tas de munitions et tout. Oui, ce qui ne pouvait qu'aggraver votre situation à vous. Oui, et j'étais dans une situation grave et ce qui nous a sauvés, c'est qu'en prison, j'étais au secret pendant un mois, tout seul dans une cellule, mais j'ai rencontré en prison des gardiens de prison qui étaient quand même des patriotes et qui faisaient quand même la distinction entre le résistant et le droit commun et qui nous permettait la nuit de communiquer. C'est-à-dire qu'on a minimisé, disons, notre accusation, quoi. Ah, oui. Parce que quand on voit ce que Coquillet a fait après, il a même été avec, comment, Fabien. alors donc, c'était quand même pas des petits-enfants. Alors moi, en prison, j'ai eu la chance de tomber sur des gardiens de prison qui nous ont permis de nous mettre d'accord. Parce qu'attention, après, il y a eu quand même d'autres à la station. Oui. Ah oui. Ils ont été après, il y a eu 5 ou 6 arrestations après. Parce qu'ils ont réussi à... Vous savez, quand un réseau est infiltré, moi, je crois que c'est ça en fin de compte, au sein de l'organisation, il y avait un indicateur. Parce que de la façon dont ça s'est passé, ça s'est fait... Oui, parce que vous, vous avez arrêté, vous soupçonnez votre... comment dire, je dirais pas camarade, mais... Oui, le pensionnaire. Voilà, l'autre pensionnaire, mais lui, il n'aurait pas pu connaître les frères, les cousins, les deux cousins. Ah non, non. Donc, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est quand même Raymond Rouault, André Rouault, qui a été arrêté le premier. Ah oui. Ils sont venus à son domicile pour l'arrêter et il a tiré sur la police. Il a tiré sur la police et il a réussi à s'enfuir. Tout part de là. Tout part de là. Alors, comme son cousin, après, ils s'en sont pris à son cousin, après, ils s'en sont pris à moi et puis après, bon, ils ont remonté tout le... Et donc, après cette série d'arrestations, le réseau a continué à fonctionner avec des survivants. ils en ont été d'autres. Oui. Ils en ont été d'autres. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de Coquillier, il y a tous les noms qui ont été arrêtés. Et après sa chute à lui, la résistance locale a pu continuer ou ça l'a démantelé ? Vous savez, on était au secret pendant un certain temps. Oui. Oui, c'est vrai. Et donc, au secret, vous étiez seul sans contact, là ? Sans contact, oui. On avait des contacts par l'intermédiaire des gardiens de prison. La nuit, alors ? Oui, la nuit. D'accord. Alors, on arrivait quand même à se mettre... C'est-à-dire, on a minimisé les dégâts. Oui, oui, oui. Parce que si à l'époque, j'avais eu la preuve que... Oui. Enfin, que j'appartenais à Coquillier, là, c'est certainement que je serais peut-être prêt aujourd'hui. Ah, oui. Parce que c'était quand même un dur. Alors, après ces interrogatoires musclés, vous avez été condamné ? Oui, je suis passé en section spéciale au tribunal de Rennes, à la section spéciale de Rennes. Et ? J'étais condamné à un an de prison. Et de la prison de Rennes, après ma condamnation, je suis parti à la prison de Laval. dans la Mayenne. Et dans les deux prisons, vous avez été bien traité ou mal traité. Il y avait un peu la même atmosphère qu'avec les gardiens. après, je veux dire, après la condamnation, aussi bien Laval. Ça, c'est des choses que l'on ne parle jamais. On n'a jamais rendu hommage à ces gardiens de prison. Parce qu'il n'y avait pas qu'en prison, il y avait aussi des droits communs. Et moi, je me souviens de ne jamais avoir été... je n'ai jamais pris un coup de pied dans le derrière par un gardien de prison. Et pourtant, ils en distribuaient, croyez-moi. Ah oui. Oui. Moi, je n'ai jamais été maltraité par un gardien de prison. Ça aussi, c'est important. Ah oui, c'est important, bien sûr. Et ça, moi, quand j'ai rencontré mes camarades à Rennes, j'ai dit, on n'aurait peut-être pu quand même essayer de contacter Coco Béloï parce qu'il y en a un on l'appelait Coco Béloï. Je le connaissais que sous ce nom-là. Il avait un homme. Et puis un autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, j'ai dit, on n'aurait peut-être pu quand même essayer de retrouver ces gardiens. Et puis quand même parler un peu d'eux. Oui, oui. Parce que c'est quand même grâce à eux. Oui, ça, c'est important. Parce qu'à l'époque, vous savez, j'aurais pu être fusillé. J'aurais pu être fusillé. Bon, enfin, après la condamnation, j'ai été donc muté à la prison de Laval. Et c'est vrai que vous auriez pu retrouver les gardiens et puis leur rendre d'une certaine façon hommage. Oui, mais moi, je n'étais pas reine. Non, mais je veux dire, après d'autres ou les autorités, comme on aurait peut-être pu aussi retrouver la trace et puis peut-être sanctionner les commissaires ou les juges des brigades spéciales ou des sanctions spéciales. Non, le commissaire Morellon a été arrêté quand même. Ah, il a été arrêté. On a déposé plainte contre lui quand on est rentré. Il est passé au tribunal d'Angers. Oui. Alors, je vais même vous expliquer comment ça s'est passé. Sachez pas si ça vous intéresse, parfois je vais vous le dire quand même. On a été convoqués pour les témoigner au tribunal d'Angers. Oui. Alors, on s'est retrouvés avec plusieurs camarades sur le quai de la gare, l'autre arrivée. On était pris en charge par des gardes mobiles qui nous attendaient. Contrôle d'identité, mettez-vous là. Et on est allés au tribunal pour témoigner, mais encadrés par les gardes mobiles. Quand Morellon lui est arrivé... Ah oui, c'est pas mal, oui. Et c'était en quelle année ? 45, 46 ? 46, je crois. Ah oui. Les gardes mobiles étaient peut-être là pour vous protéger. Protéger Morellon, mais pas nous. Ah oui, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il a eu comme condamnés ? 50 clients. Il les a fait ? Je sais pas, mais je crois que oui, quand même. Je crois, oui. Mais je vous dis, quand on est arrivé à Angers, sur le quai de la gare, parce qu'on est arrivé tous à peu près par le même train, M. Papillon Sissé, mettez-vous là. Quel nom ? Mettez-vous là. Et on est allé au tribunal d'Angers encadré par des gardes mobiles. Oui, ça... C'est quand même... Ah ben non, mais c'était... C'était le commencement de la chasse aux sorcières. Oui, oui. C'était le commencement. Et les juges qui vous ont condamné ? Ben les juges... C'est eux qui ont condamné Morellon, alors ? Oui, certainement. Certainement. Vous savez, à l'époque, j'étais dans un drôle d'état et puis je ne me rappelle pas de tout ça. Bien. Alors, si je me souviens bien, vous avez fait votre année de prison et au moment de sortir... Alors, j'ai bénéficié quand même d'une réduction parce que, bon, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Quand vous faites de la cellule, vous bénéficiez de... vous avez un genre de bonus si vous voulez. Alors, ça m'a réduit ma peine. Au lieu de faire 12 mois, je n'ai fait que 10 mois. Et les 10 mois se terminaient le 31 décembre. 31 décembre 1942. Je devais sortir et le gardien chef de la prison de Laval m'a dit, « Monsieur Sidob, vous êtes... » peut-être même pas Monsieur Sidob, je ne m'en rappelle plus. Il dit, « Voilà, vous êtes libérable, mais moi, j'ai des instructions, je dois vous maintenir ici. Les Allemands veulent vous voir. » Et le 2 ou 3 janvier, puisque ça se termine le 31 décembre, ma peine, le 2 ou 3 janvier, à 5 heures du matin, on vient ouvrir ma porte de ma cellule. un gardien qui était de service la nuit, m'ouvre la porte, il dit, « Prenez vos affaires, suivez-moi. » Et le gardien, il avait... il avait l'habitude de ça et quand on est chercher quelqu'un à 5 heures du matin, bien souvent, c'était pour être fusillé ou autre. Alors le gardien, croyez-moi, il est presque plus inquiet que moi. Moi, sur le coup, je dis, « Bon, mais ça y est, c'est mon tour. » Parce qu'on savait très, très bien que quand on entendait une porte s'ouvrir à 5 heures du matin, 9 fois sur 10, c'était pour être otage. Alors bon, j'arrive au greffe, on me dit, « Voilà, signez votre levée d'écrou. » Et il y avait deux gendarmes allemands qui m'attendaient. Je suis parti avec eux dans une traction avant, en pleine nuit, puisqu'à 5 heures du matin, c'était encore le... c'était le couvre-feu. Et je suis parti dans les rues de Laval sans même savoir où on m'a emmené. Puis en fin de compte, je suis arrivé... C'est le téléphone, je crois. Je vais fermer. Ah bon, excusez-moi, je crois que quoi ? C'est le téléphone, on va laisser sonner. Alors quand on est vous chercher à 5 heures du matin, vous savez, on pouvait supposer que c'était pour être fusillé. Alors en fin de compte, je me suis retrouvé entre deux fesses gendarmes. Et ils ne vous ont rien dit. Ah non, écoutez, c'est malheureux, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai été mieux traité par les Allemands que par la police française. Bon, enfin, ces deux gendarmes, donc, m'emmènent en traction avant, alors avec juste un tout petit faisceau de lumière sur les phares parce que c'était la défense passive dans les rues de Laval. Boum, 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 je ne savais pas du tout où j'allais. Et en fin de compte, je me retrouve sur le quai de la gare de Laval. On est resté peut-être, je n'ai pas la notion du temps, mais ça m'a paru quand même assez long. Et dans la... Il y a un train qui est arrivé sur lequel la ligare, il y avait beaucoup de soldats allemands. Et donc, le train arrive, je suis monté avec mes deux fases gendarmes direction Paris. Et à Paris, ils vous ont... À Paris, garde du Nord, garde du Nord, ils m'ont emmené avec eux aux Metz, aux Metzés militaires, là. J'ai même déjeuné avec eux. Je me rappelle que c'était une soupe de poids cassé. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Ah non, mais je ne devrais pas dire ça parce que... Il faut dire ce qui est. Oui, mais j'ai été mieux traité par les Allemands et j'en veux davantage aux Français qu'aux Allemands parce que les Allemands, ils nous occupaient et que les Français se sont comportés. Mais ils ne vous ont rien dit malgré tout. Ils vous ont invité à déjeuner, mais ils ne vous ont rien dit. Ah non, des fois, ils m'offraient des cigarettes, mais comme je ne fumais pas parce que je ne fume pas encore, non, merci. Ils m'ont donné quand même du chocolat dans le train parce qu'eux, ils avaient ce qu'il fallait. Alors, chocolat, je n'ai pas la marceau de chocolat. Mais autrement, j'ai déjeuné avec eux au maire des officiers et après, je suis reparti pour Compiègne. On a repris le train à la Gare du Nord et Compiègne. Bon, Compiègne, c'est le camp et c'était le camp qui regroupait tout le monde pour l'Allemagne. Donc, je suis resté un peu plus de deux semaines à Compiègne et je crois que c'est Compiègne qui a décidé de mon sort. Ah bon ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Je suis tombé dans une baraque où il n'y avait que des militants communistes. dont je vous ai dit une bagarre qui était maire du cinquième et avec quatre ou cinq militants communistes dans l'heure vraiment des responsables. Et bon, alors tout de suite quand vous arrivez comme ça, que ce soit en prison ou dans un camp, je ne dirais pas que vous subissez un interrogatoire mais les gens autour de vous vous interrogent. tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es là ? Enfin, voyez-vous. Et donc, ce qui m'a sauvé, je crois, c'est que je suis tombé entre les mains de ces gars-là et puis je me suis intégré. Ils m'ont, ils m'ont, disons, je ne vais pas protéger si vous voulez mais enfin, ils se sont arrangés toujours pour que je reste avec eux. Alors, quand je leur ai dit j'étais à Rennes dans tel groupe, je dis bon, j'ai connu un tel, un tel et Coquillier, je crois que c'était le mot de passe. Ah oui. Quand je leur ai dit j'ai connu, j'ai été recruté par Coquillier, tout de suite, ils m'ont dit bon ben, validez-vous. Ils savaient qui ils allaient faire. Alors donc, je suis resté jusqu'au 23 janvier, c'est-à-dire, je suis arrivé donc le 2 janvier à Compiègne et j'en suis reparti le 23 janvier pour un convoi et je me suis toujours, enfin, ça ne vient pas de moi mais c'est surtout les camarades que j'avais rencontrés à Compiègne qui se sentent toujours arrangés à ce qu'on reste ensemble. Alors donc, je suis parti à Compiègne le 23 janvier, 43, alors bon, dans les conditions que tout le monde sait, les wagons à bestiaux, 80 ou 100 par wagon avec une boule de pain et puis bon, même pas d'eau, rien, une tinette au milieu du wagon, bouclée, impossible. Pas d'eau du tout au départ, pas d'eau, rien, une boule de pain pour, oui, par personne. Non, 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 une boule de pain pour 3 ou 4, je ne me souviens plus exactement. Mais enfin, à l'époque, je n'avais pas encore connu la fin, voyez-vous. Je ne savais pas ce que c'était que la fin puisque en France, bon, mes parents m'ont envoyé des colis quand j'étais en prison. À Compiègne, il y avait une solidarité et puis bon... Vous aviez des colis aussi dans le camp à Compiègne ? Mais je n'ai pas eu le temps d'en recevoir. Parce que mes parents, au début, ne savaient même où j'étais. Ils savaient que j'étais sorti de prison mais ils ne savaient pas du tout où j'étais. J'ai réussi à leur faire savoir mais presque à la fin, presque avant que je parle. Alors donc, je n'avais jamais connu la fin et puis bon, j'ai commencé dans le wagon évidemment parce que c'était la bagarre parce qu'il n'y avait pas que des politiques parce que vous savez, il y avait toutes sortes... Oui, avec les politiques, il y avait une discipline je suppose, une solidarité... Solidarité surtout. Alors moi, ils m'ont découvert en fin de compte, je ne vous parle de la bagarre qui était maire du 5ème, mais je lui dois beaucoup parce que c'est un gars qui était au camp là-bas et il avait une certaine influence sur... même sur les... même sur les Allemands. Ah oui. Oui, oui. Il est rentré d'ailleurs. D'ailleurs, il est sur la photo sur le groupe où je suis sur la photo. Il est sur la photo d'ailleurs. Attends, je vais me mettre le nom. Ah oui, j'ai vu la... C'est lui-là, bagarre. Ah d'accord, oui, oui, oui. Il était même le 5ème. Ça, c'est Roger Guérin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Ça me dit quelque chose, ce nom, oui. Les autres, vous ne vous les connaissez pas. Ça, c'est Vanille, enfin. Vous êtes là. Ici, voilà. Alors, donc, le voyage a duré combien de temps ? Deux nuits et trois jours. Alors, des fois, on restait sur des voies de garage pendant des heures. on repartait, des fois, on revenait en arrière parce que, bon, je ne contrôlais pas exactement, mais on le sentait très bien. On partait dans un sens, on partait dans l'autre. Des fois, on était dans une voie de garage. Des fois, il y avait même des bombardements. Moi, je me rappelle où c'était exactement. C'était dans l'Est. On a subi un mitraillage et un bombardement d'une gare. Et tout le monde est arrivé ? Oui, mais dans des drôles de conditions. Enfin, dans mon wagon, il n'y avait pas de morts. Mais je sais que dans plusieurs wagons, il y en a qui sont morts encore de la route. Et quand vous êtes parti de Compiègne, vous saviez où vous alliez ? On savait que... Vers l'Allemagne ? Oui. On savait que que l'on partait pour l'Allemagne, on savait vraiment pas ce qui nous attendait. Personne ne savait ce que c'était qu'un camp de concentration en Allemagne ? Non, non. Vous imaginez peut-être que c'était comme Compiègne ? Non, mais on savait que l'on partait certainement pour travailler. Oui. Mais on ne s'attendait pas à trouver vraiment ce qu'on avait. Et donc, l'arrivée au camp ? Alors, là, voilà. Après, après, trois jours et deux nuits, on arrive en gare de Ranielbourg. J'ai découvert le nom quand ils ont ouvert les portes. Alors, en gare, c'était en janvier. Il y avait de la neige. Alors, ils ouvrent les deux portes coulissantes des wagons. Vous savez, les wagons à bestiaux. Alors, d'un côté, pour nous faire descendre, et de l'autre côté, les chiens avec les SS pour nous faire descendre. Alors, évidemment, ça braillait, les chiens qui aboyaient, les allemands qui braillaient et tout. Alors, évidemment, on se poussait les uns et les autres pour ne pas prendre des coups. il y en a même qui sont tombés sur le balas, qui ont été piétinés et qui sont peut-être même restés parce que, vous savez, on ne se retournait pas pour voir ce qui se passait. Enfin, je sais qu'il y a eu quand même beaucoup qui sont restés sur le balas. Alors, évidemment, dans un bruit infernal, ça braillait de partout, des coups de fusil, les chiens qui aboyaient. Des coups de fusil tirés sur des... Ah, ils en ont tué comme ça sur place en arrivant en guerre de Ranielbourg. Alors ça, là, ça c'est la guerre d'Ornielbourg. Donc, on arrive en guerre, dans ces conditions-là, il y avait de la neige, matraqués, les chiens qui mordaient, ça braillait de partout. C'était deux jours ? C'était deux jours ? Ah oui, deux jours, oui, oui. Je crois même que c'était un... Il me semble que c'était un matin. On arrivait très tôt le matin. Alors, il y avait 20 centimètres de neige sur le quai, sur... Enfin, les chiens étaient donc dressés à mordre systématiquement. Ah ben, oui, parce qu'ils ouvraient les portes des deux côtés. Alors, avec les chiens d'un côté pour nous pousser, et puis les autres ont tombé sur le balas. Alors, si vous tombiez, les autres ont vous piétiné. Il y en a même qui ont été tués directement sur le balas. Ils ne se relevaient pas puisqu'ils avaient été piétinés. après trois jours comme ça, ils étaient affaiblis. Et puis, il y en a aussi qui étaient un petit peu... Ah oui. Qui commençaient à déjanter. Et donc, la gare est loin du camp ? Je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'on a marché quand même pendant un certain temps. Peut-être... Je pourrais vous dire exactement puisqu'il y a quand même des documents là-dessus. Enfin, je me souviens qu'on a marché quand même un certain temps. Et l'arrivée au camp, alors ? C'est là. Alors, on arrive au camp. Alors, quand on est arrivé en guerre, ils nous faisaient mettre en rang. En rang par cinq. Par cinq, ils faisaient des groupes de 25, 30, 40, je ne m'en rappelle plus exactement. Et là, on partait au camp. Alors, on a peut-être marché pendant peut-être une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, je ne me souviens plus. parce que quand je suis arrivé au camp, j'étais complètement, vous savez, que j'avais un peu... Alors là, on arrive au camp et au camp, alors là, tout le monde à la file indienne, tout le monde à poêle, pieds nus puisqu'ils nous prenaient toutes les affaires. Et alors là, on passe à la tondeuse. entièrement, du haut en bas et ensuite, la douche. Ce n'était même pas la douche, c'était un jet. Ah oui. Au froid, évidemment, avec les pieds dans la neige. Et alors, après, on arrive dans un bloc, enfin, c'est une baraque où on nous habille avec sabot et puis un costume rayé. vous avez un matricule quand vous êtes dans le camp. Non, oui, oui. Alors, après, on passe effectivement à des matriculations. Oui. On nous donne les numéros, ils sont prêts, vous savez, ils nous les donnent et c'est à nous de les mettre. Et quand... Alors, il y a déjà eu quand même une sélection de faits. Parce que les triangles rouges, c'était, disons, les politiques, politiques résistantes, voilà. Les triangles verts, c'était un droit commun. mais comme ils ne le savaient pas au départ, ils vous donnaient un triangle et c'est nous qui, après, il fallait... Non, c'est-à-dire, ils venaient quand même nous interroger pour savoir. Mais ils étaient quand même très bien organisés. Je reconnais que c'était une drôle d'organisation. Ils avaient des fiches sur chacun. Oui, exactement. Parce qu'en même temps, on a l'impression d'un grand désordre, là, quand ils vous bousculent pour vous faire sortir. Ils étaient très bien organisés. Moi, je trouve que c'était une vaste organisation. Ah oui. Et donc, arrivé dans le camp, une fois, vos costumes pris, les sabots, le numéro d'immatriculation, vous rejoignez un bloc. C'est une baraque. Oui. C'est une baraque. Alors ça, ça demandait presque toute la journée. Ah oui. Une partie de la journée. Alors, quand vous avez été rasé, habillé, on vous emmène dans des baraques, on vous groupe par une centaine à peu près. Oui. Dans chaque baraque, ce qui s'appelait un bloc, on est environ une centaine. Là, c'est les SS qui vous disposent eux-mêmes, dans chaque bloc, ou c'est vous qui vous regroupez comme vous le voulez. ce sont les forarbettes, ce sont des droits communs des allemands, des capots, quoi. Oui. Alors, dans les capots, vous avez les forarbettes, vous avez tout un tas de spécialités, ils ont chacun leur truc, il y en a un qui s'occupe pour le dortoir, un autre s'occupe pour le réfectoire. mais tout ça, ce sont des détenus. Oui. En principe de droit commun. Oui, surtout, il y a beaucoup de triangles verts. Ce sont des allemands, pardon. Oui, presque tous allemands. Presque tous allemands. Et donc, au niveau de la vie quotidienne, comment ça s'organise dans la vie quotidienne ? Le premier jour, quand on arrive, on est habillés, on est immatriculés, on a touché une soupe le soir, une soupe, enfin, c'était chaud, et pour dormir, la première nuit, on a tous couché par terre, telle bêche, avec une couverture. On était une centaine, comme ça, dans un espace à peu près comme ça, vous voyez, à peu près, on se couchait comme on pouvait, la première nuit, c'était ça. Alors, c'est là que commence la quarantaine, voyez-vous. Ils nous mettent en quarantaine, après, on est immatriculés, tout le monde, ils ont fait l'inventaire, disons. Alors là, on se trouve en quarantaine. Et pendant la quarantaine, ils font une sélection. je suis resté à peu près trois semaines en quarantaine, toujours dans ce même bloc, et tous les jours, ils venaient chercher les détenus, pour, et pendant, pendant, peut-être, trois semaines, je faisais partie du bas commando. Le bas commando, c'était un groupe, ils prenaient tous les jours un groupe de détenus, comme ça, pour faire les corvées intérieures du camp. Le bas commando, ça s'appelle ? Le bas commando. BAU, je crois. Ah oui. Et ça signifie quoi, BAU en allemand ? Commando, d'accord ? Écoutez, vous retrouverez le nom sur le... Oui, d'accord. Sur le saxo, là. Enfin, on savait que c'était le bas commando, c'est-à-dire que vous étiez de corvée pour faire tout ce qui était à l'intérieur du camp. Et pendant trois semaines, moi, j'étais à ce bas commando. Alors, ça consistait tout simplement le matin à faire la tournée des blocs, c'est-à-dire des baraques, pour ramasser les moribonds et les morts, pour les emmener au grématoire. C'est-à-dire, il y avait un grand plateau avec quatre roues à pneus et on était six ou huit, ça dépendait, attelés de sud, donc on faisait la tournée des baraques pour ramasser les mourants. Parce que des fois, on emmenait des gars au grématoire, ils n'étaient pas morts. Ils avaient été ouverts et puis des fois, ils agonisaient, ils étaient morts. Ils étaient mourants. Alors, ça, c'était déjà des détenus qui étaient là déjà depuis un certain temps, qui étaient là avant nous. Parce que nous, quand on est arrivés, au début, on était encore, disons, valides. qui désignaient, parce que, bon, oui, les moribons, ceux que vous emmeniez, c'est ceux qui ne pouvaient plus aller travailler. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Et dans chaque bloc, tous les matins, quand on passait, il y en avait un, deux, trois, quelques fois cinq. Alors, comme il y avait beaucoup de blocs, on faisait deux ou trois fois le tour du camp pour ramasser tout le monde. il y avait en moyenne alors combien ? Cinq ans ? Cent ? Neuf ans ? Désincèrement, je ne vais pas vous donner de chiffre parce que ce qu'il y a de certain, c'est qu'au four camatoire, on les déposait nous à l'intérieur. Je peux vous assurer qu'il y avait les piles de cadavres. Donc, après la sortie de la quarantaine, alors pendant cette quarantaine, le matin, c'était la corvée de ramasser les mourants. Et dans la journée, on travaillait du terrassement où on montait des baraques. La charpente, on faisait de la charpente. Alors dehors, avec des températures moins dix ou moins vingt. Dans des sabots, pieds nus, enfin, moi j'avais réussi à garder mes chaussettes. Alors ça, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que j'avais les chaussettes aux pieds. C'est le seul truc que j'ai réussi à garder jusqu'au moment où elles m'ont quitté. et la tenue, c'est le pyjama. Ah, c'était le pyjama rayé que j'ai toujours d'ailleurs. Ah oui ? Mais je l'ai confié à un camarade à Versailles et puis il n'a pas l'air passé de me le rendre. Vous aviez sous la veste, vous aviez une chemise mais c'est tout. C'était même pas une chemise, c'était à base de papier un peu, vous savez. Ça faisait un peu comme, je ne dirais pas, les sacs de ciment, vous savez, un papier assez souple quand même. Assez souple. Alors, autrement, alors bon, la quarantaine, je crois que pour moi, elle a dû durer à peu près un mois. Et au bout d'un mois, ils ont fait une sélection, c'est-à-dire que suivant les professions, ils ont regroupé par profession et j'avais eu l'occasion d'être informé justement par l'équipe de bagarre. Ils m'avaient dit surtout, ne dis pas, il faut dire que tu es mécanicien ou menuisier ou autre, il faut une profession manuelle. Et comme j'étais ajusteur, donc je n'ai pas eu à tricher. Alors, quand ils ont fait la sélection, ils demandaient des professions. Alors, comme j'avais quelques petites notions, mécanique scène. Mécanique scène, ça vous les... Alors donc, j'ai eu la chance d'avoir un métier manuel. Et j'étais affecté dans un premier commando qui s'appelait Klinger. Klinger, K.E.R. je crois. K.E.R. Alors c'est une briquetrie qui était environ 20 kilomètres à l'extérieur du camp. On y partait le matin de très bonne heure. On se levait à 5 heures du matin faire l'appel, la toilette, déjeuner, quoi que le déjeuner mais c'était vite fait. Mais c'était vite fait, hein. Une gamelle rose, non, un liquide teinté un peu rose avec quelques feuilles dedans. C'était chaud, alors on avait que ça le matin. et puis on partait sur des wagons, des wagons à ciel ouvert, juste des plateaux avec une rizelle qui était à peu près haute comme ça. Alors ceux qui étaient autour on s'asseyait mais ceux au milieu ils étaient obligés de rester debout. Alors bon, évidemment, quand on voyait un gars qui était un peu plus faible que nous, on le laissait s'asseoir. Parce que c'est ça, vous voyez, qui était important. Quand on voyait un qui était plus faible que vous, on essayait de l'aider. Moi j'ai connu ça. Et si je suis rentré, c'est parce que justement c'était ça la solidarité. J'ai affecté à la briterie mais moi je n'ai jamais travaillé au four. Là aussi peut-être que j'étais pistonné. Parce que ceux qui étaient au four, c'était dur. Je poussais les wagonnets parce qu'il y avait un port à Tinker. Il y avait un canal avec des péniches et les briques partaient sur des péniches. Alors il y avait des petits wagonnets et on poussait les wagonnets jusqu'au péniche. C'est-à-dire il y avait à peu près 150 mètres ou 200 mètres à peu près entre les fours et le canal. Alors on déchargeait les briques et puis on chargeait les péniches. mais ça c'est un travail qui n'a rien à voir avec la mécanique. Ah non, non, mais ça c'était ma première affectation. Ma première affectation. Non, effectivement, comme vous dites, au départ, au départ, effectivement, le camp de Tinker a été bombardé, la Brité a été bombardée, donc je suis revenu au camp et j'ai été affecté dans un nouveau commando qui était les Unkel qui fabriquait les allons de bombardement. Le Unkel 177. Et vous avez été affecté à ce nouveau commando par l'administration allemande ou par l'administration du camp ? À l'intérieur du camp. Oui. Et qui organisait le travail dans les commandos à l'intérieur du camp ? Vous savez, ça reste encore à prouver, mais il y avait quand même beaucoup d'Allemands dans mon camp. C'était un des premiers camps où ils ont interné leurs opposants au régime. Donc, tous les politiques allemands avaient quand même un peu, disons, main mis sur le système. Et je crois que je parle du pire bagarre parce que je le connaissais tellement ce bonhomme. Je crois que bagarre, je travaillais pour quelque chose parce que la résistance au camp, ça existait et j'ai donc été affecté chez Unkel. Donc, c'était l'usine. moi je travaillais dans des grands rôles à ciel ouvert, fermé, mais en plein courant d'air parce que comme il y avait toujours un mouvement des animaux qui rentraient, qui sortaient, enfin, il faisait froid, évidemment. Mais j'étais quand même à l'intérieur. j'ai donc été affecté chez Unkel. Oui, et donc, alors, j'ai quitté quand même Klingkir parce que Klingkir avait été bombardé. Vous l'avez noté ça ? Oui, j'ai noté, oui. Bon, et donc, je suis resté chez Unkel jusqu'en, je crois que c'est en 44, avril, avril, oui, avril 44. Donc, j'ai passé tout mon temps là chez Unkel où j'ai rencontré quand même même des civils allemands parce que l'usine, il y avait des civils allemands qui venaient. Alors, on était évidemment sous contrôle des SS, mais il y avait quand même des civils allemands qui venaient. Par exemple, je me rappelle, on avait un master, il venait en civil, mais c'était certainement un ingénieur ou autre et qui venait pour contrôler un peu la fabrication. Mais on était toujours sous contrôle des SS. Oui. Et avec les civils allemands, vous pouviez parler, vous aviez des contacts ? Oui, moi j'en ai, oui, j'ai même une histoire que je vais vous raconter. Bon, il faut dire que c'était souvent il y avait souvent des bombardements sur Berlin. Même le camp a été souvent bombardé. Le camp a été bombardé ? Ah oui, deux fois. On a même laissé pas mal de camarades. Alors, est-ce que vous savez si c'est une erreur ou s'il a été bombardé volontairement ? Peut-être que sur le bouquin de Saxo, on parle peut-être des bombardements. je le revois. Parce que lui n'avait pas un intérêt stratégique pour les Américains. Ah bah oui, parce qu'on fabriquait quand même des bombardiers. Oui, non, mais je veux dire le camp, on avait bombardé le camp. Mais le camp, c'était l'usine en même temps. Ah oui, l'usine était dans le camp, des usines dans le camp. c'était la main d'oeuvre à l'extérieur, mais ça touchait le camp. Ah oui, d'accord. Et puis alors, Oranienbourg, Oranienbourg, qui était la ville, la ville était Oranienbourg, parce que quand on est arrivé par le camp de Compiègne, on est arrivé en gare d'Oranienbourg. Oui. Et le camp était donc à l'extérieur de la gare. Et le village, c'était un village SS. Tous les SS, parce que l'état-major SS était à Oranienbourg. Oui. Ça, vous le saviez déjà, peut-être, non ? Oui, oui. Bon. Alors donc, ils venaient en même temps pour bombarder Oranienbourg, parce qu'ils touchaient les familles SS. Oui, oui, très bien. oui, oui. Mais, alors, évidemment, nous, on était bombardés deux fois à Saxe-Saint-Ausanne. Et des fois même, quand on sortait de notre bloc le matin pour aller travailler, on voyait dans le milieu du camp un trou de bombe. Ah oui. On n'avait rien entendu parce qu'on était tellement fatigués, on dormait. Et des fois, on pensait, on disait, tiens, il y a une bombe qui est tombée là. On découvrait ça des fois le matin en sortant. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de victimes avec ces bombardements dans le camp. Comment ? Il y a eu beaucoup de victimes dans le camp. Oh oui, oui. Et puis, la DCA, parce que toutes les nuits, on entendait la DCA aussi. Et alors, quand il y avait une alerte, une alarme, j'appelais ça alarme, enfin, quand il y avait une alerte, ils nous faisaient sortir des blocs pendant l'alerte. Alors, là, on voyait la DCA qui tirait sur les avions et des fois, même des éclats de DCA qui nous arrivaient entre nous. Oui, les ovus. Oui, oui. oui. Oui, Oui, Oui,